Les TOTI sont bientôt disponibles et si vous voulez vous faire plaisir avec des crédits, je vous conseille d'aller sur IGVOTE. Tous les liens et réductions sont dans la description. Vidéo sponsorisée par OneFootball, l'application phare sur le football qui va vous permettre de suivre l'actualité de tous les championnats. Lien en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, les gars, une nouvelle vidéo gameplay. On va tester une petite carte qui est assez rare. Je n'ai pas vu grand monde jouer avec. Avec, bien sûr, il s'agit de Jelson Martins. Je ne sais pas si vous, vous l'avez débloqué, les gars. Pour info, il était disponible via la saison 2 en finissant à niveau 30. Voilà, c'était assez compliqué et surtout long. Mais quand j'ai vu que la carte était dispo, perso, je le voulais impérativement. Sa carte est monstrueuse et surtout, il a les 5 étoiles en geste technique, les gars. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le joueur, ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'avoir testé, 53 matchs, j'ai vraiment adoré. J'ai fait un fut champion complet avec, il m'a beaucoup plu. Et là, on va se faire des petits matchs skill avec, au programme, une carte vraiment très intéressante. Regardez les détails. Ils sont vraiment tous dans le vert, notamment au niveau de la vitesse et du dribble. C'est là qu'il excelle. Et je l'ai trouvé très, très fort en dribble au niveau de l'agilité et tout ce qui est conduite de bas, l'équilibre. Il me fait beaucoup penser à Neymar. Et pour être franc avec vous, les gars, je n'ai pas trouvé mieux que lui et Neymar dans tout ce qui est dribble 5 étoiles. C'est vraiment incroyable. J'en ai testé des joueurs et c'est vrai que lui, il m'a impressionné là-dessus, tout ce qui est explosivité, etc. Il est vraiment un cran au-dessus des autres joueurs. Le double 97 en accélération et en vitesse n'y est pas pour rien. C'est trop rapide. C'est vraiment incroyable là-dessus. Au niveau de la frappe, c'est pas mal aussi. Il manque un peu de finition. On lui a mis le style, mais bon, le style, il est mytho. On le sait tous, ça lui fait plus 15. Mais il arrive quand même à rater des trucs à manquer. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je lui reproche aux joueurs. Sinon, à part ça, même en passe, c'est très correct. Il a 78 sur la carte et un 80 en passe courte. Une bonne stat en centre. Ça tombe bien, je le mets sur un côté. Comme ça, je peux centrer avec lui. Il n'y a pas de problème. La défense, c'est nul, mais bon, on s'en branle. Et au niveau du physique, la très bonne endurance qui lui permet de tenir tout un match. Ça, c'est un gros point, les gars. 4-11, c'est énorme. Et pour info, c'est mieux que Dembélé, par exemple, qui a 75, je crois. C'est mieux que Messi. Enfin, c'est mieux que beaucoup de joueurs. Du coup, les gars, on va le tester dans cette team. Voilà, une team mi-originale, mi-compétitive. Voilà, bon, après, il y a deux gros joueurs. C'est Gullit et Essien. Après, le reste, c'est un ton en dessous. On retrouve Costa, Depay et Kassorla, que je mettrai, du coup, plutôt offensivement. Et défensivement, on va mettre Essien et Gullit. Voilà, ça sera très, très fort derrière, je pense, avec Langlais et Hermoso aussi, qui sont plutôt bons. En latéraux, on a Dalbert et Semedo. Voilà, ça va très, très vite pour couvrir les couloirs. Et au cage, on a Ter Stegen en version TOTG, ce que j'avais paqué en invendable. Mais écoutez, les gars, on est bon. On va tester le joueur. On va essayer de marquer des jolis buts. C'est parti. Voilà le premier match. On va jouer cette équipe avec du Sancho, du Dembélé, du Toko et Kambi en attaque. Ça a l'air d'être original. Tout ça, c'est pas mal. Ah, c'est mou, Gullit. Toi, tu vois, le bonhomme, il est costaud, il a une grosse touffe. Tu dis, il va lâcher un cachou et là, il te lâche une frappe comme ça. Mais t'es sérieux ? Oh, il est beau. Bien joué, Costa. Ah, on marque, on marque. On n'arrive pas à trouver Jelson pour le moment. Il est timide, là. Il se cache un petit peu. Bon, après, c'est pas grave. En vrai, on va essayer d'insister un petit peu plus. Oh, il l'a met. Let's go. Olé. Allez, c'est la fin du match, les gars. La victoire de zéro, bien joué, mec. Il est resté jusqu'au bout. Voilà, on va le féliciter. Un bon petit premier match. Il n'y a pas eu 50 000 au cas. Mais on a mis un joli but avec le joueur. Voilà, on a vu sa vitesse. C'est vraiment ce qui lui fait qualité, comme je disais en intro. Allez, deuxième match. C'est une équipe de Ligue 1. Avec BD Ditto, Dembélé devant. Il a juste Lemar, en fait, qui n'est pas issu de Ligue 1, à avoir l'équipe, là. Oh, magnifique ! Gullit, elle a volé, les gars. Il est beau, celui-là. Oh, il est trop chaud. C'est Gullit ou c'est Jelson Martins qu'on teste, les gars ? C'est n'importe quoi. Oh, dommage. J'aurais peut-être pu centrer, là. J'ai été facile, là. J'ai été facile. Oh, magnifique. Oh, là, là, les gars. Magnifique, on l'a tué. Là, on l'a vraiment tué, le pauvre. Ce n'est pas le meilleur adversaire qui soit, mais au moins, il reste, les gars. Et du coup, on prend. On est content, forcément. Nous, on veut jouer. On veut s'amuser. Bon, mais ce match se termine. Une belle victoire. Et franchement, des jolis buts, vraiment. On s'est régalés. Ça a été vraiment très plaisant. Et vous avez vu, Jelson, c'est certes, pas le meilleur adversaire en face. Mais au niveau de la fluidité des gestes techniques, c'est juste incroyable. Si le jeu peut être fluide vraiment tout le temps, c'est encore plus kiffant. Là, pour le coup, le match était très sympa. En termes de qualité de serveur, il n'y avait vraiment pas trop de problèmes. En tout cas, on va s'en faire un troisième, les gars. Et on espère que ça continue pour une fois qu'on finit des matchs. C'est plutôt cool. Allez, troisième match. C'est une première ligue en face. Oui, c'est ça. C'est une première ligue. Avec le Delphi Futmas, sûrement. Bernard en scrim, je pense. Ah, c'est con. On tente, on tente. Ça me l'a compté en jeu. Alors qu'il n'est pas en jeu, c'est que je tire. Oh là là, qui me sort, le gardien. C'est abusé, là. Ah, la finition, ce n'est pas ça. Il aurait peut-être dû la croiser mieux. Ou alors, j'aurais peut-être dû la mettre au premier poteau. Elle serait rentrée. Non ! Oh, putain, il n'a pas de pied gauche. Il est tout seul. Il n'y a plus de défenseur. Il fait la dif. Allez, Gullit, il va finir. Ben, forcément qu'il va finir. Ouais, c'est parfait. Oh non, elle est contrée. Oh non, il a quitté. Mais non. Pourquoi il a quitté ? Putain, le rage quitte. On était trop bien dans ce match. On avait plein d'occas. On n'a même pas eu le temps de marquer. On en a eu plein. Vraiment, bon. Après, c'était quand même un beau match. Il y avait du contenu. Le mec a préféré quitter, voilà. Plutôt que de prendre un but. Bon, allez, les gars. On va se terminer sur ce match. Avec cette équipe en face. Avec du Cavani-Suarez. Une attaque 100% uruguayenne pour terminer. Quel but, les gars. Costa, il est vraiment beau aussi. Tant qu'à faire, on peut en parler. C'est une tuerie. Surtout de loin, il est fort. Par contre, la finition, c'est pire que Martins. J'ai jamais vu ça. Même les latéraux, ils ont meilleure finition que lui. Oh non, Terstegen de merde, non. C'est un pire gardien, franchement. C'est une horreur. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Oh, c'est dommage. C'est dommage. On n'est pas loin de lui mettre le clip, là. Bon, allez, ce match et cette vidéo se termine. Voilà, on aura terminé 3 ou 4 matchs, mine de rien. Bah, écoutez, je suis content, franchement. Pour une fois, on va vraiment pas se plaindre. Bien au contraire. Merci, en tout cas, aux adversaires qui auront joué le jeu. Pour info, je ne les connais pas. Voilà, c'est vraiment pas un arrangement. C'est vraiment des mecs qui ont voulu finir leur match. Non, mais je le dis, les gars, parce qu'honnêtement, vous le savez, ça quitte tout le temps. Et là, les mecs n'ont pas quitté. Peut-être parce qu'ils ont marqué un but à chaque fois. J'en sais rien. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. Voilà, le test du joueur s'est avéré très concluant. On a vraiment mis de jolis buts. Et vous avez vu que c'est très, très fort. C'est monstrueux en dribble. On va se laisser là, du coup, les gars. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, il y aura deux récompenses top 100 disponibles sur la chaîne. Voilà, j'ai ouvert des récompenses 30-0 et 29-1. Donc, je compte sur vous pour être là. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, les gars. Un bon dimanche. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501